Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur mon financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le jeudi 19 juillet. La nouvelle du jour, c'est bien évidemment, elle est en première page du FTIM et de tous les journaux économiques, l'amende record de 4,3 milliards de dollars contre Google pour position dominante avec son système d'exploitation Android. Le précédent record d'amende, c'était Google qui l'avait il y a un an avec 2,4 milliards d'euros d'amende. Alors deux choses très étonnantes. Ce qui n'est pas étonnant, c'est que Google va faire appel, comme il a fait appel pour son amende précédente. Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a très peu de réactions sur le marché. Hier, l'action Google a perdu seulement 0,24%. Il faut dire que Google est dans une telle position dominante que, bon, finalement, ce type d'amende a peu d'importance. Ce qui est très étonnant aussi, c'est l'absence totale de réaction de l'autorité de la concurrence américaine qui considère que les GAFA ne sont pas en position dominante. Je vous rappelle que le système Android est installé sur près de 80% des mobiles dans le monde. 80%. L'autre nouvelle, toujours sur l'ultra-domination américaine, après les groupes de texte, ce sont les banques. Hier, c'était Morgan Stanley qui annonçait ses résultats. Une progression, nous dit l'EFT, en hausse de près de 40% de ses résultats, 39% très exactement. Les cinq premières banques américaines affichent un profit trimestriel, un trimestriel seulement de 5 milliards de dollars. C'est fascinant. Après les techs, les banques américaines écrasent tout sur leur passage. Alors, l'autre élément étonnant qu'on trouve dans le New York Times, on parle beaucoup déjà de la campagne, non pas des mid-term qui vient en novembre, mais de la campagne de 2020. Eh bien, Trump se représenterait. Il a déjà levé 88 millions de dollars et ça frémit du côté du clan Obama. Alors, pour l'instant, bien évidemment, Barack Obama ne se représente pas. Michel Obama a dit qu'elle ne se représenterait pas, mais il pourrait soutenir de façon extrêmement active la sénatrice de Californie. On verra, mais on parle déjà, vous rendez compte, de l'élection présidentielle en 2020 aux États-Unis. Ceux qui comprennent ce qui se passe en Grande-Bretagne peuvent me téléphoner parce que je n'y comprends absolument rien. Hier, Boris Johnson a encore plaidé pour un hard-Brexit. Theresa May se bat pour un soft-Brexit que les Européens ne sont même pas sûrs d'accepter. Enfin, on n'y comprend absolument rien. Et enfin, le plan Juncker, vous savez, c'est un seul plan d'investissement en Europe, notamment dans les PME, qui a dépassé ses objectifs. 335 milliards de dollars investis, principalement dans des PME. Et la France est le premier bénéficiaire de ce plan Juncker. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada